Cette semaine nous essayons grâce à Richard Dallest une BMW 2002 T2i de 1972 que nous ne sommes pas allés chercher dans le 9.3, contrairement à ce que certaines apparences pourraient laisser supposer mais que nous avons essayé autour d'Aix-en-Provence. Une ligne de caisse basse, une surface vitrée importante, des jantes gauties d'époque, des rétroviseurs obus, une proue inversée, tout ça confère à la voiture un grand dynamisme. Dynamisme renforcé par les quelques Jimnyx d'époque que nous connaissons bien, les ferons, le logo BMW, le sigle 2002 T2i. Pour rappel, la voiture a été dessinée par Michelotti en 1962. Elle a été surnommée The Neuer Class par BMW. qui lui doit son salut, la marque étant à l'époque au bord du gouffre. Ici, nous sommes donc en 1972. Le modèle 2002 T2i est apparu en 1971 et sera construit jusqu'en 1975. Sous le capot se situe l'objet de tout notre intérêt, un joli 2 litres alu, arbre à cames en tête, développant 130 chevaux, ce qui est une puissance appréciable pour l'époque, sachant que la voiture pèse à peu près 1080 kg. Ce véhicule est d'origine française, il a 42 ans, n'a jamais été restauré et se trouve dans un état que l'on peut considérer comme proche du neuf. On peut être assez impressionné par la qualité des matériaux utilisés pour l'habitacle. C'est sobre, solide, de bonne aloi, pas d'esbrouffe, juste de l'efficacité. Nous allons maintenant retrouver Richard, qui va nous conduire sur les routes de la Clyde et nous dire ce qu'il pense de cette belle auto. Alors, nous voilà dans une jolie BMW 2002 T2i. C'est une voiture qui date des années 70 et 12, les années pendant lesquelles il y avait dans la production française des DS, des N64, chez Alfa Romeo il y avait les Alfa GTV, il y avait chez Opel les Opel Cadet. C'était le début, je trouve, des années 70, parce que les voitures, par rapport aux voitures des années 60, étaient déjà beaucoup plus évoluées. En savoir, on avait déjà des directions qui étaient beaucoup plus précises que les années précédentes. Ceci dit, il y a quand même encore pas mal de flou dans la direction. Là, on s'est rendu compte que ça allait très vite, la direction n'est pas précise. C'est une direction boîtier, donc ce n'est pas précis. Par contre, il y a quand même une évolution par rapport aux voitures des années 60, c'est clair. C'est une voiture, en 2002 T2i, moi, ça a été mon père dans ces années-là, à l'époque de la WTI, quand je roulais à Raleigh E, et je faisais des classes de plate à Raleigh E et à Raleigh E. Et puis il y avait des gars qui roulaient avec ces voitures-là. Les voitures qui sont vachement sympas à conduire, efficaces, solides, robustes, même produites, quoi. Et à Raleigh et à Raleigh E, à cause de compte, ça faisait également des bons résultats. C'est une voiture qui avait pas mal de potentiel. Ça faisait partie, mais ces voitures-là étaient chères à l'époque. Mais quand je dis chères, c'est toujours pareil par rapport à la Simogamy, à la guerre de Gordini. C'était plus cher. On l'a fait. Alors, ça c'était... Alors, on va revenir à celle-là. Ça, c'est une voiture qui est de 72, qui a très peu roulé, et qui est dans un état totalement d'origine. Totalement d'origine. Et tout marche. Voilà. La seule chose qui est pas tout à fait d'origine, c'est les jantes. Les jantes, c'est des jantes l'âge. Bon, c'est pas... C'est une esthétique. Personnellement, j'apprécie par contre ça. Mais enfin, c'est une option, quoi. Après, les goûts et les couleurs, chacun ses goûts, quoi. Moi, j'aime pas trop les jantes. Mais enfin, voilà. Bon, la couleur, c'est sûr que c'est pas une Ferrari. Elle est rouge. J'aurais préféré qu'elle soit blanche. Ça aurait été plus dans le style BMW. Mais bon, on s'en contentera qu'aujourd'hui. C'est quand même très sympa d'essayer cette voiture. Et de se rendre compte que finalement, le moteur, après la direction qui est... Bon, qui manque de précision, la motorisation. La motorisation, c'est un moteur qui a du coup. en bas, à moyen régime, il répond très très bien. Et à haut régime, et quand bien, c'est tout mon signe. La boîte, elle est plus six. C'est évidemment, c'est une boîte à quatre vitesses. Donc, la quatrième est vraiment courte, quoi. On est vite haut dans les tours, ça va se aller très vite. Mais bon, ce qu'il y a de bien, c'est que là, je suis en quatre. Et franchement, ça marche très très bien. La suspension, la suspension, bon, c'est sûr que par rapport à la Mustang Fastback, c'est plus abouti. Je parle de la Mustang, parce que c'est la dernière que nous avons essayé. c'est plus abouti. La voiture, elle est saine. Pas de sous-virage, pas de sous-virage. Je veux dire, ça ne prend pas énormément d'horreur. On s'est bien amusé. On a fait quelques kilomètres avec cette voiture. C'était vraiment sympa. Ça s'appelle les Young Timers maintenant, je crois. Enfin, je crois. Je ne suis pas trop spécialisé dans les voitures de collection. Mais bon, on se rapproche des voitures d'aujourd'hui. la prochaine fois, je ne sais pas ce qu'on va essayer. Mais on va encore trouver une super bagarre. Ça, c'est sûr. Merci Richard. À bientôt. À la prochaine. Au revoir.